Bonjour madame Salimata, alors je rappelle que vous êtes la directrice artistique de cette quinzaine édition de la biennale de l'art contemporain de Dakar. Sept jours précis après le lancement officiel de cette quinzaine édition en tant que directrice artistique de ce grand événement. Quel est votre premier sentiment ? Mon premier sentiment c'est un sentiment de de gratitude envers l'équipe qui a rendu cette biennale possible. Ça n'a pas été facile. On a eu un contexte particulièrement difficile je pense pour monter cette édition et les équipes ont dû mettre redoublées de passion, de motivation, d'investissement dans leur travail. Je pense que la plupart des personnes qui ont rendu cette biennale possible sont allées beaucoup plus loin que leur mission. Il nous reste encore disons qu'un jour même plus à visiter, à découvrir ces oeuvres. c'est très tôt de faire le bilan mais aujourd'hui c'est un sentiment de satisfaction totale après tout ce qui s'est passé. C'est plutôt difficile je pense de mettre un jugement quand on n'a pas vraiment de recul. Moi je suis dans la biennale, je suis encore dedans, il y a une programmation qui est encore en cours. Je suis là, je travaille encore avec une grande partie de l'équipe mais c'est vrai que c'est très positif. On a eu des retours assez extraordinaires. On nous a fait des retours, des personnes qui ont partagé une émotion très forte, une fierté très forte. Moi je me réjouis de voir le public qui se rend sur les différents lieux du Inn, de voir que c'est un public mixte, qui est hétérogène. On voit tous les âges, tous les backgrounds. Et ça déjà c'était un objectif pour moi. D'accord, d'accord. On commence par le palais que vous avez avec vos artistes, les artistes qui ont été retenus littéralement métamorphosés, agriculaires. Alors, quelles ont été les clés de cette transformation mais carrément littérale pour dire quelle était vraiment la source ou la clé de cette transformation ? La transformation de l'ancien palais de justice, c'est une longue histoire qui commence bien avant cette édition parce que c'est un lieu que, en tant que sénégalaise et en tant que longuement dakaroise, je connais depuis longtemps. C'est un lieu qui existe moi dans mon imaginaire depuis des années, que j'ai vu avec différentes visions artistiques. C'est un palais qui, je pense, quand je suis revenue, quand j'y suis revenue, étant nommée directrice artistique, j'ai commencé à avoir d'un autre oeil parce que là tout a changé, tout a basculé à ce moment-là. Donc quand je suis revenue, la première chose que je me suis dit, c'est que c'était un palais hanté. Il est hanté, bon, déjà si vous en croyez les gardiens littéralement hantés, il y a encore des cachots sous le palais. Et il est hanté aussi par tout ce qu'il y a eu avant, par les précédentes éditions avec où il y a eu des installations extrêmement marquantes qu'on n'oubliera jamais. Moi, il y a plusieurs installations que j'ai pu voir dans de précédentes éditions de la Biennale que je n'oublierai jamais. Donc on n'arrive pas sur une page blanche, loin de là. Il y a eu du coup le démarrage de cette mise en place de la vision, la sélection des artistes et puis la volonté de faire quelque chose, de construire un projet qui était vraiment spécifique au lieu, qui allait épouser le lieu. C'est un palais qui peut être aussi... qui a un espace assez compliqué pour un commissaire d'exposition et pour un scénographe. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec la scénographe Clémence Farel. On a eu une collaboration extraordinaire parce qu'en fait, on s'est très bien entendu, très bien compris sur la vision qu'on a eu sur ce palais tout de suite, intuitivement. On a réussi à vraiment construire cette vision ensemble. Et c'est un palais qui est compliqué parce qu'il a un côté labyrinthique, il a des lignes architecturales très dures dans la symétrie. Il fallait placer les œuvres de façon à ce qu'elles soient mises en valeur, mais peut-être aussi de façon à ce qu'elles mettent en valeur le palais. Et c'est toute cette conversation qui a été assez délicate à mettre en place. C'est, par exemple, la salle des pas perdus où on se trouve, ou la salle aux 99 colonnes. C'est un espace qui peut facilement écraser des œuvres. Si elles n'ont pas l'envergure, une envergure qui entre en harmonie avec cette architecture grandiose et intimidante qui était faite pour être intimidante. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est un bâtiment colonial à l'origine. C'était un réel palais de justice. Donc, ce n'est pas un bâtiment qui est construit, qui est conçu à l'époque par les architectes pour être un lieu accueillant ou pour être un lieu ouvert à tous, pour être un lieu d'échange. Pas du tout. C'est presque l'inverse. C'est un lieu qui a été conçu pour montrer une puissance coloniale, pour intimider, pour être écrasant, voire pour être écrasant. Et il fallait léguer. Il fallait le transformer.